Petit résultat à gauche à droite, on peut continuer à avancer dessus sans avancer trop sur la partie suite d'intégrale là, en essayant d'expliquer que i n était défini pour tout n supérieur ou égal à 1, en expliquant que la fonction sous l'intégrale était tout simplement continue sur l'intervalle 0, 1 ouvert, enfin ouvert en 0 ou fermé en 1, et on avait encore une fois que x puissance n ln x tendait vers 0 quand x tend vers 0 par croissance comparée, et donc ça prouvait que la fonction était prolongeable par continuité en 0, et donc que l'intégrale était faussement impropre. On va faire un ou deux autres exemples de cet exercice là, on a déjà traité en termes de fonctions des choses qui ressemblaient à ces deux fonctions là, donc je ne vais pas trop en parler, on va plutôt faire les exemples 2 et 5. Donc allons-y pour l'exemple 2, je vous donne l'intégrale qui est jn, qui est celle-ci, sin nt sur sin t, et la question est, elle peut être posée de deux façons différentes, est-ce que l'intégrale est convergente ou est-ce que l'intégrale existe ? C'est ça le principe pour la même chose. Montrez que jn existe. Sur le même principe que ce qu'on a fait, c'est toujours la même chose, ici je ne pense pas qu'il y a 36 façons, il faut parler des domaines, des fonctions de référence mises en jeu, on a les fonctions t qui donnent sin nt et sin t, vu que n est une constante de ce point de vue là, qui sont toutes les deux continues sur l'intervalle 0 pi sur 2, par quotient du coup, la fonction qui a t donne sin nt sur sin t, et continue sur 0 pi sur 2, si sin t est différent de 0, donc il faut résoudre l'équation sin t égale 0 sur l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui est équivalent pour t qui est dans l'intervalle 0 pi sur 2, on est bien tous d'accord, il faut connaître votre tableau, ça c'est équivalent à ce que t, enfin, ou t différent de 0, si j'ai dit de ne pas travailler avec des non-équations, mais je viens de le faire, mais pour un cas aussi simple, c'est ça, c'est ça, alors on va lui donner un nom à cette fonction, comme elle dépend d'un paramètre n, je vais l'appeler fn, donc fn qui est la fonction qui a t associé sin nt sur sin t, et continue sur l'intervalle 0 ouvert pi sur 2, elle est continue sur l'intervalle 0 ouvert pi sur 2, et donc l'intégrale qui s'appelle jn, ça aussi, ça m'énerve à chaque fois que je vois faire 100 ds, et vous le faites beaucoup cette année, bien plus que les années précédentes, jn, c'est une intégrale, une intégrale n'est jamais continue, n'est jamais, j'ai ce mot là qui est appliqué, ne confondez pas la fonction sous l'intégrale, et l'intégrale, et donc jn est impropre en 0. Alors il faut voir maintenant si elle est faussement impropre, pour ça il faut essayer de connaître la limite de sin nt sur sin t, et bien entendu de la forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Comment je fais ? Comment je fais ? Noir ? Pardon ? Multiplier et diviser par ? Par nt ? Oui on peut le voir comme ça, pour faire apparaître les équivalents de référence, oui pourquoi pas ? Si on force à multiplier et diviser par nt, ce qui revient aussi tout simplement à faire ceci, d'une autre façon mais c'est la même chose, je force à apparaître des nt, instantanément en faisant ça, je vais même tiens plutôt faire ça comme ça, en haut on a écrit sin avec le premier terme de son dl, donc c'est bien une quantité équivalente, donc le numérateur il est équivalent à 1, et au dénominateur en fait on a 1 sur n, fois 1 aussi en termes d'équivalent, on aurait pu aussi quand t tend vers 0, vu que là encore une fois les quantités qui tendent vers 1, c'est juste celle-ci et celle-ci, et donc forcément après en simplification de quotient, tout simplement ça, ça fait du n quand t tend vers 0, ce qui implique que fn est prolongeable par continuité en 0, en posant fn de 0 qui vaut n, donc jn est faussement impropre, et ça dépend comment est posée la question, ça peut être des deux façons différentes que ça vous est posée, mais soit elles existent, soit elles convergent selon comment est posée la question, ce sera jamais beaucoup plus dur que ça, trouver qu'une intégrale est faussement impropre, ce sera toujours des quotients de limite de référence, qui sont gérés par le premier terme non-nul du dl, ou par l'équivalent de référence, voilà pour cet exemple, deuxième exemple, faisons-en un troisième, donc c'est la fonction, hop, donc c'est le point petit 5 de l'exercice 20, mais c'est, on regarde l'intégrale de moins 1 à 1, de x cube moins x carré plus x moins 1, sur x moins 1 dx, et on veut montrer que, je vais l'appeler a, cette intégrale, montrer que a est convergente, je vais un tout petit peu plus vite pour le début, parce qu'il faut bien le faire comme on le fait à chaque fois, mais je n'ai pas envie de passer énormément de temps là-dessus, par quotient de polynôme, clairement directement la fonction x qui donne x cube moins x carré plus x moins 1, elle est continue sur quel domaine ? sans parler du domaine de l'intégrale, mais sur son domaine total, où est le seul problème ? vu que c'est un quotient ? oui, donc elle est continue sur R privé de 1, ce qui implique forcément que a est impropre en 1, voilà une autre situation, par exemple, c'est pas en 0 qu'on a un problème, là c'est en 1, c'est le seul point où l'intégrale a est impropre, il faut donc essayer de trouver la limite de ce truc-là, quand x tend vers 1, alors si vous essayez de faire la limite de ce truc-là, quand x tend vers 1, vous obtenez, forcément c'est impropre, et si c'est bien fait, 0 sur 0, ce qui fait que c'est une forme indéterminée, il faut lever la détermination, comment vous faites ici ? il y a deux idées différentes, tard ou tard ? alors quand la variable x tend vers 1, quel terme domine là-dedans ? x c'est une règle de cours ça, quand 1 c'est x qui domine ? je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai des règles sur les polynômes en 1, mais il y a deux façons de voir ça, on l'a vu, depuis le début de l'année, où on a fait des modifications depuis, il y a deux idées fondamentalement différentes, nous 1, oui alors, si c'est factorisé, puisque le polynôme du haut s'annule en 1, ça veut dire qu'il possède 1 comme racine, ça veut dire que ce polynôme peut se factoriser par x-1, ce qui veut dire que si j'essaye de faire sa factorisation par x-1, je vais pouvoir simplifier en haut en bas x-1, et j'aurai la réponse de ma limite, ça c'est une idée de polynôme, parce que ce sont des polynômes, et ça on peut le faire par division euclidienne maintenant, on a la division euclidienne des polynômes, si je divise l'un par l'autre, je vais très vite, et j'obtiens le quotient des deux, et j'ai le résultat. L'autre idée qui est plus une idée de limite, on n'a pas de résultat sur les polynômes en 1, par contre, je peux tout à fait faire ce calcul de limite, et essayer de contrôler qui gagne, en posant tout simplement par exemple, que x vaut 1 plus h. Si je fais ça d'un seul coup, la variable h, elle va tendre vers 0, quand x tend vers 1, et maintenant je vais pouvoir avoir un quotient de polynôme, avec des choses qui sont en h, et qui tendent vers 0, et là je suis d'accord avec vous, quand on est en 0, c'est la puissance la plus petite qui l'emporte, et à partir de ça, on pourra trouver la limite sans la moindre difficulté. Donc c'est deux méthodes différentes, je pense qu'à cause du cube, notamment la méthode que je propose là, avec les h est moins bonne, donc j'écris juste ce qu'il faudrait faire, c'est juste qu'on ferait du 1 plus h au cube, qu'il faudrait développer, du 1 plus h au carré, qu'il faudrait développer, du 1 plus h moins 1, et en bas ce serait du h, et ce serait ensuite plus factorisé, en haut, par la puissance la plus petite, ce qu'on a vu en début d'année. Ça marche très très bien, c'est juste un peu long du point de vue calculatoire. Ici il y a une meilleure solution, et je pense que c'est vraiment la meilleure des deux, mais il y avait les deux, où on va faire la division équidienne de x3 moins x carré plus x moins 1 par x moins 1. Alors ça permet de faire des petites révisions, je rappelle que la première chose à trouver, c'est combien de fois je dois multiplier x par a pour obtenir x cube, clairement il va venir une fois x carré, ce qui fait qu'ici je vais faire du moins x carré fois x moins 1, ce qui revient à faire du moins x cube plus x carré. si je fais ça en termes de calcul, ça me fait du, il va me rester justement du x moins 1, donc je vais devoir ajouter 1 pour enlever justement moins x plus 1, et je vais obtenir 0. Dernière chose qui est importante dans ce calcul, c'est de comprendre ce que ça veut dire, ça ne sert pas juste de le faire, ce calcul nous apprend donc que, pardon, que x cube moins x carré plus x moins 1, qu'est-ce qu'il nous apprend sur ce terme là, tiens d'ailleurs, il est capable de me réexpliquer ce que ça fait ça, maintenant que le calcul est fait. Samy ? Oui, plus 0, vu qu'il y a un reste, mais on ne va pas écrire le plus 0, tout à fait d'accord avec toi. Donc maintenant, si je repars là-haut, ce polynôme là, si j'injecte ce calcul là, ici, ce polynôme là devient x moins 1, facteur de x carré plus 1, divisé par x moins 1, je peux donc le réécrire comme juste x carré plus 1, qui tend quand x tend vers 1, x carré plus 1 quand x tend vers 1, ce n'est pas du tout une forme indéterminée, il n'y a aucun souci, ça tend vers 2. Donc, si on pose, j'ai envie de dire f de 1 égale 2, pour f de x, qui est la fonction justement, x cube moins x carré plus x moins 1, sur x moins 1, alors, on prolonge f par continuité en 1, et l'intégrale a associée à cette fonction f existe. bon, c'était pour faire un truc qui permet, là, vraiment, avec ces 3 exemples, je vous ai montré 100% des techniques qu'on connaît, pour pouvoir lever une indétermination de limite, pour pouvoir trouver qu'une intégrale est faussement impropre. Nos 3 techniques principales, maintenant, on a vu des choses sur les polynômes, donc factorisation, ramener en 0, ramener à l'infini, on avait des résultats de début d'année, dont on ne peut pas se passer, qui était ce qu'on avait fait plutôt mardi, la croissance comparée, parfois ce sera par croissance comparée, on n'a pas le choix, c'est le cas du x puissance n et l'anique, et 3ème cas, c'est ce qu'on a fait avant les vacances, c'est le chapitre plutôt des développements limités, des équivalents, c'est, on a un quotient de fonction référence, qui forme, ou un produit qui mène à une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination, en revenant justement au polynôme, et aux techniques de polynôme. Ok, est-ce que ça va pour ça ? Bon, avançons encore une fois, petit à petit, sans aller très très loin, mais avec des choses très très efficaces, et très très utiles, un peu de façon décousue, d'un point de vue calculatoire, sur les intégrales, il y a un résultat en début d'année, dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'il n'est pas obligatoire, on peut faire 100, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on avait fait 100, mais ça permet quand même d'aller un tout petit peu plus loin, que ce qu'on sait déjà faire sur la notion de forme de référence. Donc on va voir ce petit point de cours là, c'est juste une propriété de cours, et une propriété de cours qu'on ne va jamais appliquer telle quelle, et plutôt une méthode, qu'il faut savoir appliquer quand elle vous est demandée, qui est liée par exemple à ce genre de choses, si je vous demande de me calculer ceci. Comment on fait ? On sait déjà faire, il n'y a pas besoin de nouvelle méthode, mais c'est pour vous montrer, et appliquer sur ce premier exemple, ce qu'on va voir aujourd'hui en plus, pour voir que ça peut contourner cette méthode-là. Etan ? Une IPP. En primitive X et on factorise le... Bonjour Amélie. Tu n'es pas sans vie scolaire ? Ok. Si j'utilise ton idée, Etan, je vais très très vite, je ne mets pas mes hypothèses de mon IPP, je m'en fiche, j'ai un crochet, j'ai moins une nouvelle intégrale, je primitive X, je dérive le X carré, je vais me retrouver avec du... Je vais me retrouver avec ceci. Ça n'a pas l'air mieux, non, en effet, ça n'a pas l'air bien mieux. Hugo ? Voilà, ça c'est une méthode où il faut faire une recherche de forme de référence, c'est une question de cours de début d'année, cette question-là exactement. Donc ça, c'est une recherche de forme de référence. Ce qu'on avait vu à l'époque, ce n'est pas du tout ça, mais du coup, c'est pour ça que je vous rappelle à l'époque où on avait fait le chapitre sur les intégrales, pour rechercher à calculer la valeur d'une intégrale, méthode 1, c'est directement une primitive de référence, il faut connaître votre tableau de primitive ou votre tableau de dérivée lu dans l'autre sens, c'est la même chose. Deuxième méthode, ce n'est pas de faire une IPP, c'est l'on en calcul, une IPP, c'est de faire une recherche de forme de référence. Ici, il y a une fonction exponentielle qui est mise en jeu. Donc, ce qui peut paraître utile de chercher, c'est de poser u de x qui vaut pardon, moins x carré. Si on pose ça, on a u prime de x qui vaut tout simplement moins 2x. Et dans ce cas-là, l'intégrale de 0 à 1, on recopie là où on peut mettre le u de x, donc ça ferait du x exponentiel de u de x. Et comme toute forme de référence possède du u prime au numérateur, on multiplie par u prime au numérateur et au dénominateur, on recopie l'expression de u prime. On voit notamment que ici, ça permet de simplifier les deux termes en x ici et ici, ce qui me permet aussi de sortir un moins 2 de mon intégrale au dénominateur. Donc ça, ça va me faire du moins 1,5 de l'intégrale de 0 à 1 de u prime de x exponentielle u de x dx. À ce moment-là, soit vous connaissez votre tableau des formes de référence et vous savez quelle est la primitive de cette horreur, mais s'il n'y a plus de termes en x et que des termes en u prime ou en u de x, on sait faire. Ou alors, je vous l'avais dit, l'idée pour trouver la forme de la primitive, c'est de poser l'équivalent de u de x est égal à grand x et de tricher et de poser u prime de x égale 1. et moralement, c'est l'idée de ce qu'on va développer derrière. Et si on fait ça, c'est comme si on se retrouvait avec l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de grand x. Alors, je vais tricher, tiens d'ailleurs. et c'est là où on va voir d'ailleurs les petits problèmes. Je vais mettre un des grand x comme ça. Entre guillemets. Et on va voir que le entre guillemets est nécessaire. Et donc, comment il faudrait primitiver ce u de grand x ? Là, maintenant, c'est primitif de référence. Il n'y a pas le choix. Il faut connaître la primitive de grand x. Ce serait Yanis. La primitive d'exponentielle x. Ah oui, c'est l'exponentielle x. Donc, ce qui redonnerait officieusement ici en primitive du e de grand x entre crochets, ce que nous, on va écrire officiellement exponentielle de u de x puisqu'on a posé grand x qui vaut u de x. Et après, il n'y a plus qu'à calculer la fonction et on a la valeur. Oui, Ethan ? Si vous connaissez votre tableau de forme de référence, bien entendu, ça marche très très bien. Je vous avais dit à l'époque qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre les tableaux de forme de référence parce qu'on pouvait contourner par cette petite méthode-là ou parce qu'on va voir aujourd'hui qui s'appelle le changement de variable dans une intégrale. Oui ? Ah, du moment qu'on te demande une calcul et qu'il y a une forme de référence ou une primitive de référence à trouver et du moment que tu la trouves de tête puisque vous n'avez pas de calculatrice sur vous, ça passe comme une lettre à la poste. Parce que, justement, elle vient bien de quelque part. Ça peut être aussi en tâtonnant sur une dérivée que vous avez trouvé la primitive de tête et dans ce cas-là, si vraiment, elle vient de nulle part et si tu te sens que c'est quand même un peu vaseux, écris juste dérivons cette fonction-là. Oh, je tombe pile sur ce qu'il faut. Donc, c'est une primitive. C'est la meilleure façon de justifier un calcul instantané. Ok. Du coup, j'écris la propriété de cours qu'on ne va jamais utiliser. Hop. qui ressemble méchamment à ce qu'on vient de faire dans l'exemple mais avec une formule un tout petit peu plus générale. C'est ce qu'on appelle la formule de changement de variable dans une intégrale. Donc, en gros, si on a une fonction, alors ici, elle s'appelle phi, mais qui est de classe c1 et bijective. Alors, bijective, c'est juste que moralement, vu qu'elle est classée 1 sur l'intervalle AB, elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. C'est tout ce qu'on lui veut. Donc, une fonction qui ne va que dans un seul sens. Alors, on peut dire que l'intégrale de c à d de f de x d x c'est égale à l'intégrale de phi moins 1 de c à phi moins 1 de d de l'intégrale de phi prime de t f de phi de t dt. Quelle formule lourde et compliquée. L'idée, derrière cette formule, là c'est la formule exacte, c'est liée à la formule de dérivée d'une composée. Ça, c'est juste ça, c'est une forme de référence. Ça, c'est la dérivée. Est-ce que vous êtes tous d'accord que ça, c'est la dérivée de la fonction f rond phi prime de t ? Ce qui est mis là-dedans, c'est la fonction f rond phi prime de t. Donc, en fait, cette formule, une fois qu'on l'écrit comme ça, elle ne nous apprend rien. On le sait déjà. Ça, c'est donc la fonction f rond phi à prendre entre crochets. Si j'utilise la formule de droite puisque la borne du bas, c'est phi moins 1 de c et que la borne du haut, c'est phi... Pardon, c'est pas là. Je suis désolé. Je dis une bêtise et je corrige. C'est pas la primitive de petit f rond phi. C'était trop vite. Ce serait la dérivée de grand f rond phi, excusez-moi, ou grand f prime. Ça fait petit f. Avec grand f, en fait, une primitive de petit f. Je rappelle que c'est du... Enfin, il y a du v prime dans le u prime, v prime de u. Donc, ici, j'ai oublié de corriger là. Ça ferait donc du f rond phi à prendre entre phi moins 1 de c et phi moins 1 de d. Si vous faites du f de phi moins 1 de d, pardon, moins f de phi de phi moins 1 de c, on est bien d'accord qu'avec la compensation entre une fonction et sa réciproque, ça, ça fait bien juste f de d moins f de c. et c'est exactement la même chose qu'avoir primitivé de ce côté-là avec la fonction grand f. Si j'avais utilisé la primitive de f directement, j'aurais bien eu f de d moins f de c. Donc, une fois qu'on vous la donne, la formule, on la connaît déjà, c'est lié à la dérivée d'une composée. Elle apporte rien dit comme ça, cette formule. L'idée, c'est comment, quel calcul, si je vous donne une intégrale comme ça, ou si je vous donne une intégrale comme ça, quel calcul, quelle méthode, vous, vous pouvez faire pour arriver à passer d'un côté à l'autre. Et quelle est l'idée derrière de pourquoi est-ce que ça a du sens et pourquoi ça a un intérêt ? C'est qu'imaginons que je vous donne ces deux intégrales-là. La première, c'est l'intégrale de 0 à 1 de sinus pi x dx et l'autre, je vais vous donner l'intégrale de 0 à pi de sinus t dt. Alors, on est tous d'accord que l'intégrale de 0 à pi de sinus t dt, si je fais un graphe, alors je vais essayer de les mettre même sur le même graphe. Donc, celle-là, je vais essayer de la faire en bleu. Donc, je vais de 0 à pi. En ordonnée, je vais jusque 1 et j'ai une brave fonction qui fait ceci. Est-ce que vous êtes d'accord que donc, si je vois ça comme une surface bleue, voilà ma surface bleue ? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer comment je devrais tracer la surface rouge ? C'est une petite transformation de la fonction qui est à gauche, enfin qui est à droite en fait, que je fais. Yanis ? Je fais combien de vagues ? Je vais en dessous des 0, je vais au-dessus, je... Non, je ne suis pas d'accord. Alors là, il faut réfléchir un tout petit peu. X, donc puisque j'ai une intégrale en dx qui va de 0 à 1, X parcourt 0, 1. Dans ce cas-là, si X parcourt 0, 1, pi X qui parcourt de 0 jusque pi, exactement comme mon autre intégrale, ce qui veut dire que quand je vais être en 1 pour mon intégrale rouge, j'ai fait le même parcours de sinus que pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la fonction qui fait ceci. Elle a fait le même parc... Ah mince. Elle a... Non. Elle a fait le même parcours que l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle a fait le même parcours que l'autre, mais en intervalle de temps plus court ? Est-ce que ça vous paraît logique, et je vous assure que ça l'est, que ces deux intégrales sont proportionnelles l'une à l'autre, vu que c'est la même fonction qui parcourt le même intervalle, en fait ? Il y en a juste une qui l'a parcourue en un temps de 1 unité quand l'autre l'a parcourue en un temps de pi unité. Le rapport entre les deux intégrales ici, c'est que l'intégrale rouge, c'est 1 sur pi de l'intégrale bleue. Si je divise par pi mon intégrale, si je condense en largeur comme ça par pi, j'ai mon intégrale rouge et mon intégrale bleue. Oui, Kauta ? Justement, c'est exactement ça. En gros, ce qui peut vous tomber en DS, c'est pas tout à fait ça, mais on aura une question de cours là-dessus, c'est toujours un truc du genre, mais je vous embête à vous faire un truc de ce type-là. Cosinus 3x moins pi sur 6. Alors ça, je la donne en début d'année, je suis sûr que j'ai 99% d'erreur. Parce que il y a un 3 dans le cosinus, il y a un pi sur 6 qui traîne dans le cosinus ici, il y a une intégrale qui va être 0 à pi sur 3. Enfin, je pose un nombre de problèmes hallucinants. Si on veut faire ce genre de choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord que ça revient à la même chose ? Ça, c'est une certaine fonction, si je pourrais la poser, remplacer ça par T, j'aurais un autre intervalle d'intégration et j'aurais une fonction cos T classique. C'est la même logique qu'entre les deux ici. Donc oui, on va pouvoir faire ce genre de choses, mais justement, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on doit voir comme formule, c'est la formule de changement de variable dans une intégrale. Ce qu'on saurait faire jusque-là, c'est de poser exactement ici u de x qui serait la fonction pi x. Pardon, pas pi de x, mais pi fois x. En fait, si on pose ça u prime de x, ça fait pi, vous êtes d'accord ? Et ce qui se passe, c'est que moralement, je vais un petit peu vite, mais cette intégrale, ça devient 1 sur pi de l'intégrale de u prime de x sinus de u de x des x et on a une forme de référence. Et en fait, cette forme de référence qu'on a depuis le début de l'année, cette forme de référence, c'est le membre de droite qui est là dans cette formule. Et donc, ce que ça dit, c'est que le membre de droite qui est là dans cette formule, il est égal au membre de gauche qui est ici. C'est juste ce que fait cette formule, en fait. Elle vous permet, sans avoir reconnu la forme de référence, de faire ce que je vous fais faire depuis le début de l'année avec mon grand x, qui est de revenir directement à la primitive de référence, si vous avez fait le bon calcul. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une forme, ici, c'est directement une primitive. Donc, comment on fait ça ? Alors, pour ça, je vais revenir à mon exemple initial, c'est lequel ? x exponentielle de moins x carré. L'idée, c'est, au lieu de poser une fonction et de chercher une forme, on va poser une variable qui doit remplacer la variable de base. Donc, par exemple, si je prends mon intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré dx, l'idée, c'est, on pose, on va poser une variable, on va poser u qui vaut moins x carré. Donc, oui, poser une variable, donc, c'est, on pose u, ceci est une variable. C'est bien exactement la même chose et c'est ça qui est mis dans le sujet. C'est la même chose de poser u de x qui vaut moins x carré. Et donc, notre fonction u, dans ce cas-là, elle est bien de classe C1 et elle est même strictement décroissante sur 0 à 1. C'est-à-dire qu'il faut que le changement de variable que vous posez, la fonction associée, je rappelle les hypothèses, soit C1 est objective. Donc, c'est bien ce qui se passe ici. On a bien posé une fonction, sans dire que c'est une fonction, pour nous, ça va être une variable qui vérifie u est égale à moins x carré. Une fois qu'on a décidé du changement de variable qu'on va faire, on a trois calculs à faire pour essayer d'expliquer ce qui va se passer. Ce qui s'est passé entre mes deux intégrales ici et ce qui va se passer dans notre calcul, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Un, les bornes de l'intégrale ont changé. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, dès que vous avez posé un changement de variable, il y a un premier calcul à faire qui est de faire ce que j'appelle le changement de borne. Alors, vous n'avez pas besoin de noter ça. C'est moi qui vais vous le mettre pour vous rappeler qu'il y a ça à faire à chaque fois qu'il y a un changement de variable. Quand on vous demande de changer une variable dans une intégrale, vous faites tous vos calculs, vous changez votre intégrale, on ne vous dira rien. Donc, première étape, c'est qu'il y a le changement de borne. Ce qui veut dire quoi ? On a une intégrale qui au début ici varie en x et x va de 0 à 1. Donc, on a des bornes initiales qui sont si x est égale à 0, puisqu'on a posé u qui est égale à moins x carré, si u vaut moins x carré et si u vaut 0, u vaut moins 0 au carré. Donc, la nouvelle borne de l'intégrale à la place du 0 va devenir 0. C'est-à-dire, oui, ça n'a rien changé. Mais, il y a une deuxième borne. Si, pour l'autre borne, si x est égale à 1, ou au lieu de mettre si, si vous voulez, c'est la même chose de mettre pour. C'est juste, il faut que vous compreniez quelles vont être vos deux bornes. u vaut toujours moins x carré vu que c'est le changement de variable qu'on a posé. Dans ce cas-là, ça va valoir moins 1 au carré. Attention, c'est juste du moins x carré. Donc, c'est bien. C'est moins, je vais mettre des parenthèses, 1 au carré. Ça fait moins 1, ça. Là, on a bien une borne qui va changer. La borne du haut de mon intégral va changer. J'ai fait mon changement de borne. C'est-à-dire que, si vous voulez, je vais mettre ici en encadrement ce qu'on a en résultat final et ce qu'il faut trouver. on était parti de l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré dx. Et ce qu'on va trouver maintenant, ça, par exemple, je vais vous faire un petit encadrement en vert, même si vous voyez mal le vert, ce n'est pas très grave. Je sais que ma nouvelle intégrale, elle va aller de... J'ai déjà trouvé qu'elle va de 0 jusqu'à moins 1. Oui, les bornes sont dans le mauvais sens. Pour les remettre dans le bon sens, il faudrait multiplier l'intégrale par moins 1. On le sait que l'intégrale de b à a, c'est moins l'intégrale de a à b, donc ça ne posera pas de problème après s'il y a ce genre de choses qui se passent. Une fois qu'on a fait le changement de vente, c'est l'étape qui est pour vous la moins naturelle. C'est ce qui fait que vous voudriez poser des changements de variable dans une intégrale avant ce cours en faisant n'importe quoi. C'est qu'entre les deux intégrales qui sont là, entre l'intégrale bleue et l'intégrale rouge qui est là, est-ce que vous êtes d'accord que pendant que dx parcourt un intervalle de longueur 1, dt parcourt un intervalle de longueur pi ? Donc si je vois ça comme des voitures qui parcourent leur intervalle pour que l'intégrale se finisse au même moment, clairement, les deux voitures ne vont pas à la même vitesse. Il y en a une qui parcourt une longueur pi pendant que l'autre a parcouru une longueur 1. Ce qui joue le rôle du facteur 1 sur pi qu'on a trouvé dans les calculs, vous êtes d'accord ? Ça, c'est ce que je vais appeler, vous n'avez pas besoin de connaître ce mot, c'est vraiment un nom que moi je donne au calcul, vous ne trouvez pas ça dans un bouquin, c'est ce que j'appelle le changement de vitesse de l'intégrale. Et ça, ça a à voir entre ici, on a une variable dx, puisqu'on a, nous, posé une nouvelle variable, nous, ce qu'on va vouloir comme calcul ici, c'est ce qu'on va vouloir obtenir, c'est une variable du, et puisque u et x ne sont pas sur le même intervalle, il y a un décalage de vitesse entre x et u. et ça, il faut le trouver. Ce changement de vitesse, c'est l'équivalent dans la formule, je remonte après dans la formule de cours pour expliquer à quoi ça correspond, mais c'est l'équivalent du dx, en fait, ça devient phi prime de t dt. C'est vraiment l'équivalent des deux parties que j'ai encadrées en bleu. Comment on le trouve, ce du ? Alors, il y a deux façons de le voir. Je vais vous faire la... Je ne le montrais que d'une seule façon avant, mais les étudiants avaient du mal. Depuis deux ans, je le montre de deux façons et ils préfèrent tous la deuxième méthode. Donc, pour vous, je vais vous la présenter comme la première méthode, celle qui passe bien. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'on va faire une différenciation terme à terme. Le mot est lourd pour faire un truc assez simple. quoi qu'il arrive, ça va avoir avec des notations de physique. Mais on différencie terme à terme la relation. Ici, c'est la relation U égale moins X carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on va dériver des deux côtés, mais de chaque côté où on dérive par rapport à la variable, on rajoute D de la variable derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, je vais dériver et derrière, ce que je vais mettre, c'est plus, je multiplie par des U. De ce côté-ci, je vais dériver plus, je vais multiplier par C'est ça, faire une différenciation terme à terme de la relation. C'est-à-dire que cette relation-là, ça devient 1 fois D U est égale à la dérivée de moins X carré qui fait moins 2X fois DX. Et là, vous avez le lien entre vos deux variables. c'est-à-dire que votre DX de base doit être remplacé. Alors, ce qu'on veut, c'est plutôt remplacer le DX en fonction du reste. Donc, DX, ça deviendrait DU sur moins 2X. Vous êtes d'accord ? OK. Alors là, officiellement, vous devez dire que ce n'est pas grave, je remplace, je vais le faire et je vais l'effacer juste après. ça reviendrait ici à dire c'est bon, on va juste remplacer DX brutalement par DU sur moins 2X là-haut dans mon intégral, ce n'est pas grave. Le fait de changer la variable, vous le savez déjà, je vous ai déjà fait ce genre d'exercice et je fais une petite parenthèse, elle vaut quoi cette intégrale exponentielle de racine de Y cube moins ln de Y DX. ça fait ça fois l'intégrale de 0 à 1 de 1DX qui fait 1. Donc le calcul, il est fini. Donc c'est pour ça que là-haut, je ne vais surtout pas écrire ça. Parce que si j'écris une intégrale en DU, la variable X à ce moment-là, c'est une constante et j'aurai le droit de la sortir de l'intégrale. donc c'est la différence entre les formes de référence et les changements de variables. Je ne veux jamais voir dans une intégrale, jamais, les deux variables en même temps. C'est soit toute l'une, soit toute l'autre. On ne fait pas un mélange des deux variables, ça n'a pas de sens. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé de rajouter une troisième étape qui est encore fictive et que vous ne trouverez pas dans un bouquin, qui est ce que moi, je vais appeler le changement de corps de l'intégrale. Alors qu'est-ce que j'appelle le changement de corps de l'intégrale ? C'est-à-dire que il faut passer de tout ce qu'il y a sous l'intégrale, tout ce qu'il y a sous l'intégrale pour nous, c'est x exponentielle moins x carré dx avec le dx dedans. Il faut faire autant d'étapes que vous voulez. Je vais mettre aller de 36 points jusqu'à je n'ai pas encore fait les calculs mais jusqu'à une certaine fonction de u du. C'est-à-dire, il faut faire les calculs jusqu'à obtenir des choses qui ne dépendent plus que de u et avoir simplifié tous les x. Et là, c'est 100% faisable. Puisque le lien entre u et moins x carré est bijectif, je vous assure qu'il ne doit rester aucun x à la fin. Ok. Bon, allons-y. Ici, je pars de x exponentielle moins x carré dx. J'ai appris par le changement de vitesse que ça, ça devient x exponentielle moins x carré à dx, ça valait du sur moins 2x. À ce moment-là, je peux simplifier mes 2x ici sans trop de difficultés. Donc, si je fais mon étape juste de simplification, vous n'êtes pas obligé d'autant détailler. En plus, je vous l'ai dit, ce n'est pas très très... Mais ça, ça me fait du exponentiel moins x carré sur moins 2 du. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la relation que j'ai posée initialement. J'ai choisi de poser au tout départ de mon exo u qui vaut moins x carré. Donc là, maintenant, le moins x carré qui est là-haut, c'est juste pour moi du exponentiel u du divisé par moins 2. Et donc, maintenant, j'ai fini. J'ai fait mes 3 étapes. J'ai fait mon changement de borne, j'ai fait mon changement de vitesse, j'ai fait mon changement de corps. Je peux réécrire que maintenant, je remonte là-haut. Mais maintenant que tout ça est fait, l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré dx, c'est l'intégrale de 0 à moins 1. Alors, je devais effacer mon moins 2x, je ne l'ai pas fait, je le barre complètement pour qu'on ne le voit pas. Mais c'est l'intégrale de exponentielle u sur moins 2d. du. Je vais le réécrire plus bas, mais c'est juste pour recopier là-haut. l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré dx, c'est l'intégrale de 0 à moins 1 de exponentielle u sur moins 2du. Bon, clairement, je peux faire deux choses. Je vais le faire en deux temps, mais vous pouvez aller encore une fois un peu plus vite. C'est déjà du moins 1,5 de l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle u du. Et puisque vous n'aimez pas avoir les bornes dans le mauvais sens, on peut aussi dire que c'est 1,5 de l'intégrale de moins 1 à 0 de exponentielle u du. Et là, maintenant, j'ai fini complètement mon changement de variable et donc mon raisonnement initial sur mon intégrale de base qui était comment est-ce que je la calcule, repart à 0. Première question, est-ce que c'est une primitive de référence ? La réponse, et ce sera le but si vous avez posé un bon changement de variable, oui, c'est une primitive de référence, ça se primitive en exponentielle. Donc ça, c'est juste du 1,5 de exponentielle u à prendre entre 0 et moins 1. Et donc ça, ça nous fait du 1,5 moins 1,5 de e moins 1. Et je vous assure que dans l'autre calcul, c'est ce qu'on obtenait aussi. Alors, on va en faire pas mal des exemples là-dessus. Il faut que ça devienne une habitude. Pour tous ceux qui avaient du mal avec les formes de référence, vous pouvez complètement oublier les formes de référence. C'est-à-dire que maintenant, 100% des formes de référence, vous pouvez les gérer par un changement de variable dans l'intégrale qui était le lieu de votre thèse de forme de référence. Ça revient à la même chose. En général, le changement de variable est plus long que la forme de référence si vous la repérez. C'est pour ça que la méthode que je vous ai donné sur les formes de référence est quand même utile parce que c'est plus rapide. Mais il faut savoir faire des changements de variable. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin quand la forme de référence n'est pas évidente. Vous demander de faire un changement de variable dans l'intégrale peut permettre d'aller plus loin et de faire des choses un peu plus compliquées. On voit ça juste après. Je vais vous montrer qu'on obtient bien exactement ce qu'on voulait tout à l'heure. Si je refais un deuxième... Oui, Marie ? Le changement de variable ? Pas tout à fait. Parce que justement, on va voir des exemples... Pas avec les exemples simples que j'ai donnés là pour vous faire le lien avec les formes de référence. Mais typiquement, dans certains calculs compliqués, on va vous poser un changement de variable et vous vous dites mais à quoi il sert ce changement de variable ? Il n'a aucun sens vis-à-vis de l'intégrale de base. Et en fait, on l'applique et tout se simplifie. Et d'un seul coup, la nouvelle intégrale est beaucoup plus simple à calculer. C'est pour les formes très lourdes. Exactement. C'est pour vous aider à trouver les formes très lourdes. C'est exactement ça le but de cette méthode. Et donc, ça nous permet à nous dans les sujets de vous donner des indications sur la forme à trouver sans vous faire la question bête qui est dériver cette fonction. Trouver la valeur de l'intégrale qui là est beaucoup trop guidée. Donc, reprenons par exemple l'exemple que je vous ai donné avant et faisons le lien. Alors, j'en parle aussi de ça vu que là maintenant c'était pour vous expliquer la méthode. Je ne voulais pas trop détailler mais là, on va en parler un tout petit peu. Il y a une chance qui a changé entre l'ancien programme et le nouveau. En fait, cette formule de changement de variable, on a le droit de la faire sur une fonction de classe C1 non bijective. C'est un peu plus tordu, les formules marchent moins bien, c'est compliqué, mais ça marche. avant, c'était marqué il fallait le faire sur une fonction de classe C1. Ce n'est pas précisé bijective. Dans votre programme, c'est marqué bijective en plus. Puisque les choses se simplifient dans le cas bijective, on demandait dans l'ancien programme de justifier que les fonctions étaient de classe C1 bijective pour aller vite et pour ne pas s'embêter. Je vais vous demander, c'est peut-être faire du zèle, là j'avoue que c'est peut-être faire du zèle, mais je vais vous demander de préciser que la fonction que vous faites pour faire votre changement de variable est de classe C1 bijective. Mais un peu comme quand vous faites une IPP où je vous demande de dire que les deux fonctions sont de classe C1 mais on le dit directement et on avance et on ne passe pas trois heures à justifier qu'elles sont de classe C1. Là, c'est pareil. Vous dites juste que votre changement de variable est bien de classe C1 et bijective. Donc ce qu'on va dire, c'est que X est une fonction affine donc de classe C1 et bijective. Je le ferai à chaque fois mais je le mets entre parenthèses parce que je vais être clair dans mon barème il y aura un bout de poing pour avoir dit ça mais je pense que je fais du zèle et que ça ne sera pas forcément dans les barèmes finaux d'aujourd'hui du concours. mais tant que je n'ai pas corrigé je n'en suis pas sûr à 100% je vous le fais faire. Allons-y. Première chose à faire il faut faire le changement de borne. Qu'est-ce qui varie dans la première intégrale que je vous ai écrite ? X ou T ? X Donc c'est X qui vaut 0 ou X qui vaut 1 Ce que je dois trouver c'est la valeur de T pour X égale 0 on a T qui vaut pi X qui vaut donc pi fois 0 qui vaut 0 Je vais un tout petit peu plus vite ici ça vaut pi fois 1 ça vaut pi J'ai mes nouvelles bornes Allons-y. Mon fameux changement de vitesse J'ai la relation T qui vaut Ah ! Je n'ai pas montré la deuxième méthode Je le fais après à la fin On va le faire avec encore la première méthode mais en général elle ne vous plaît plus Est-ce que quelqu'un peut essayer de me dériver terme à terme et m'expliquer ce que ça fait ? On dérive et on multiplie par D de la variable entre guillemets Vas-y Parfait ! Tout à fait ! C'est exactement ça ! Ça fait du DT qui fait du pi Dx ou du 1 DT si vous voulez voir la dérivée de... Mais c'est la même chose ça fait du... Donc... Nous ce qu'on veut plutôt isoler c'est l'ancienne variable qui fait que Dx je vais plutôt l'écrire comme du DT sur pi Et troisième chose il faut faire le changement de corps C'est-à-dire qu'il faut prendre tout le... Alors c'est un calcul vraiment à part c'est juste qu'il y a des fois où ça ne s'impliquera pas bien et il faudra faire des petites étapes de calcul Mais il faut transformer toute cette quantité-là en une quantité en T Donc le Dx ça vaut clairement du sinus tx DT sur pi Et comment j'enlève le sinus tx au milieu? Ethan? Ouais, ça fait du sinus tx N'oubliez jamais ce que vous posez c'est ce qui est important Donc l'intégrale de 0 à 1 de sinus pi x dx c'est égale avec toutes les infos qu'on a trouvées ça fait l'intégrale de 0 à pi de sinus t DT sur pi Et on a bien trouvé le lien qu'on a trouvé tout à l'heure vous voyez d'un point de vue graphique d'un point de vue proportion entre les deux graphes qu'on retrouvait un graphe par un facteur de proportionnalité d'un sur pi on le retrouve par le calcul Donc c'est ça que fait cette formule de changement de variable sous une intégrale Ok Bon on va continuer à en faire mais en allant un peu plus loin Ce que permet faire cette formule de changement de variable c'est deux choses en plus Donc ça permet de faire des choses un tout petit peu plus lourdes que ce qu'on faisait avant Et deuxième chose qu'on n'a pas l'habitude et c'est là vraiment où c'est plus efficace c'est que je viens de faire deux changements de variable en posant une nouvelle variable par rapport à l'ancienne C'est ce que j'ai fait Or parfois puisque la fonction est déjective Si je peux exprimer la nouvelle variable en fonction de l'ancienne je peux aussi exprimer l'ancienne variable en fonction de la nouvelle Ce qui fait que toute la méthode marche quand même même si tous les calculs sont inversés C'est juste qu'il faut détailler un peu différemment les calculs intermédiaires Ok Allons-y Avant de passer aux vrais exos je reviens je suis désolé d'avoir oublié tout à l'heure Quand je vous ai parlé du changement de vitesse j'avais mis méthode 1 ici Je mets une petite étoile C'est comme ça que font les profs de physique dans un cours de physique pour dériver une fonction si vous l'avez vu Par exemple la dérivée de la vitesse c'est l'accélération ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont fait de la physique et on note pour la dérivée de la vitesse dv sur dt ça vous rappelle des choses ce genre de choses Ben c'est la même chose En fait ce qu'on note nous en maths f' de x c'est égal en physique à df sur dx Est-ce que vous êtes d'accord sur le concept ? Donc ça veut juste dire ça Si on pose u égale moins x carré ce qui est équivalent d'un point de vue de fonction à u de x qui vaut moins x carré alors u prime de x ça vaut moins 2x en maths ça vous savez tous faire et en fait ce u prime de x il se traduit par la notation qui est là au dessus écrire u prime de x c'est la même chose qu'écrire si on était des mauvais physiciens enfin des physiciens quoi j'ai fait un pléonase pardon du sur dx qui fait moins 2x ça va il n'y en a pas dans la salle je peux me permettre et on a bien retrouvé la relation qu'on a trouvé tout à l'heure par la même méthode qui était que du ça faisait du moins 2x dx ça revient exactement à la même chose donc à vous de voir quelle façon vous voulez pour trouver votre vitesse mais il faut savoir faire ce calcul ok donc allons-y posons des faisons un peu plus de changement de variable alors alors tiens je vais redire quelque chose avant qu'on avance encore pour moi il y a une différence dans mes 3 étapes même si on s'en fiche la question c'est de faire un changement de variable pour moi il y a une différence entre ces 2 étapes là et cette étape là est-ce que quelqu'un peut voir la différence de concept qu'il y a entre les 2 premières étapes entre guillemets et la 3ème d'une certaine façon c'est un peu tordu mais c'est parce que souvent vous faites des erreurs et vous confondez les choses et c'est comme ça que vous vous faites que vous n'arrivez pas à faire les calculs oui Kautard c'est un peu vers ça que je voulais en venir c'est cette idée là pour moi ces 2 étapes là les 2 premières ces 2 étapes là sont uniquement liées c'est à dire c'est uniquement lié à ce que vous posez comme changement de variable ça ne dépend pas de l'expression de la fonction sous l'intégrale c'est à dire que si je vous donne une fonction en ln de t et que vous avez envie de poser comme changement de variable sinus x ce qui à mon avis ne va rien apporter à une intégrale en ln de t ces 2 étapes là ne doivent vous poser aucun problème la seule étape qui va être rendue compliquée pour transformer une fonction en ln en quelque chose en sinus c'est l'étape de changement de corps cette deuxième étape c'est la seule qui est liée seule étape pour moi seule étape liée à la fonction sous l'intégrale c'est à dire c'est à dire que plus plus le changement de variable est tordu par rapport à la fonction de référence plus c'est cette étape là qui est une étape nécessaire là sur les deux exemples qu'on a fait vous auriez pu remplacer directement sans trop vous tromper je pense quand on fait des changements un peu plus compliqués c'est là où il y a besoin d'un peu plus de calcul intermédiaire allons-y continuons les changements de variable et faisons des choses un petit peu plus poussées donc j'avais déjà normalement ouais j'avais déjà mis alors on va déjà faire la première variante un tout petit peu différente de ce qu'on a fait jusque là par exemple j'avais l'intégrale de 0 à 1 avant de sin pi x dx et j'ai posé t qui vaut pi x donc j'ai posé une nouvelle variable fonction de l'ancienne vous êtes d'accord que ce qu'on a fait jusque là sur les deux exemples qu'on a fait donc faisons un autre exemple qui va marcher de la même façon les choses vont être mais qui peut marcher aussi ici j'ai une intégrale en dx donc ceci ce que j'ai ici c'est pardon ce que j'ai ici c'est donc bien l'ancienne variable que j'exprime en fonction d'une d'une nouvelle variable est-ce que vous êtes d'accord que la relation elle est dans l'autre sens entre guillemets la méthode va marcher mais tous les calculs intermédiaires vont être un tout petit peu différents du moment que vous avez compris la méthode tout va marcher tout va être bien et ça permet aussi de répondre à la question de Marie est-ce que ça t'aurait paru logique d'essayer de faire une forme de référence en sinus à partir de l'intégrale en racine de 1-x² je pense pas et de toute façon on va voir que la forme de référence finale ne dépend même pas de sinus elle dépend de cos donc pour arriver pour arriver à la voir apparaître celle-là il faut se lever un petit peu à taux donc voilà à quoi sert cette méthode de changement de variable et pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas la maîtriser alors allons-y faisons alors hop je vais quand même remettre mes petits noms même si après je ne le ferai pas on va commencer par le changement de borne et on va voir que le changement de borne déjà il est un tout petit peu plus compliqué ici qu'est-ce qui varie dans ma première intégrale donc j'ai d'un côté j'ai x égale 0 et j'ai x égale 1 pour x égale 1 et si je prends mon changement de variable on a c'est 0 qui est égal à sin est-ce que d'accord que j'ai une équation à résoudre en fait ici c'est pas juste un petit calcul tout bête vu que je l'ai fait dans le mauvais sens j'ai une petite équation à résoudre quand est-ce que sin vaut 0 alors oui on va juste donner une valeur mais ça ça donne que ça vaut 0 par exemple en 0 alors c'est là où quand on va avoir des changements de variable dans ce sens là ça va être un tout petit peu tordu on va faire le changement de borne avant de parler de la bijectivité de la fonction parce que justement on va essayer de se ramener juste un intervalle ça va souvent impliquer des fonctions de référence mais un intervalle où la fonction va être bijective oui Hugo là le 0 est un énoncé qui t'a dit de poser parce que avant on exprimait la nouvelle variable en fonction de l'ancienne on peut aussi vous donner l'ancienne variable en fonction de la nouvelle ce qui demande de résoudre une petite équation il y a une résolution à faire ici on a x égale sinus t qui devient 1 qui est égal à sinus t et quand est-ce que sinus t prend la valeur 1 ? en pi sur 2 et donc maintenant qu'on s'est limité à l'intervalle 0 pi sur 2 clairement on sait que la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi sur 2 elle est strictement croissante donc ça on peut bien le dire on a bien bien t donne sinus t strictement croissante et c'est 1 sur 0 pi sur 2 le changement de variable on peut effectuer le changement de variable oui il faut juste qu'elle soit strictement monotone cassiopée est-ce que ça changerait c'est en gros tout à l'heure ce qui s'est passé j'ai eu des bornes 0 1 qui sont devenues des bornes 0 moins 20 si la fonction est décroissante les bornes vont être après le changement de variable elles vont être dans le mauvais sens forcément vu que la fonction est décroissante elle va inverser borne du haut et borne du bas donc ça ça peut permettre de voir ça si vous obtenez une borne du haut qui est plus petite que la borne du bas alors que votre fonction est décroissante il y a un problème dans votre raisonnement et dans vos calculs j'ai fait mon changement j'ai fait mon changement de borne je fais mon changement de vitesse mon changement de vitesse donc j'ai x qui vaut sinus t je vais clairement continuer avec ma méthode je peux faire les deux méthodes si vous voulez méthode 1 qui me différencie de cette relation éthane ouais 1 des x est égal à cos t dt si je fais la méthode 2 à côté mais c'est la même chose on est tous d'accord que x prime de t ça vaut cos t c'est la dérivée de x de t et x prime si on prend des notations de physicien ça fait des x sur des t et ça revient exactement à la même chose donc à vous de voir comment vous voulez le voir c'est la même chose pour moi du moment que vous m'écrivez l'un des deux résultats ça m'ira très très bien et donc c'est là où on va voir qu'il y a un petit peu de travail sur zone intégrale et c'est là où il faut c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'écrire les deux les deux symboles en même temps maintenant on va faire le changement de corps donc on était parti de racine de 1 moins x carré dx et ça on veut le remplacer par un truc en dt oui en dt donc première chose le dx il vaut cos t dt donc je vais me retrouver avec un cos t dt et là je vais me retrouver avec un racine de 1 moins sinus carré t dt alors officiellement j'ai fini mon changement de corps mais ça a pas mal donc là j'ai fini mon changement de corps ça c'était pas très très dur mais il va quand même faire un petit peu de calcul pour la calculer cette intégrale donc l'intégrale qui était de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx est égale maintenant à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de 1 moins sinis carré de t cos t dt comment je la calcule cette intégrale il y a une simplification à voir après c'est moi qui fais le reste mais il y a un truc que vous devez voir vous même parce que le jour de vie il faudra le voir Hugo oui c'est Pythagore qu'on utilise tout à fait ceci ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de cos carré de t cos de t dt alors je vais un tout petit peu moins vite Marie parce que racine de cos carré ça fait officiellement du valeur absolue de cos t mais on est sur l'intervalle 0 pi sur 2 la fonction cos est positive donc ça c'est ensuite égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de t dt et maintenant il faut calculer l'intégrale de cos carré intégrale qui était très facile avant quand on avait les complexes dans votre programme il suffisait de linéariser cosinus et qu'on ne sait plus faire maintenant il y aurait forcément une question intermédiaire pour vous aider là dessus je vais le faire mais on ne va pas passer trop trop de temps là dessus l'idée pour vous et qu'il faudrait rajouter c'est qu'il faudrait vous faire réécrire des formules de trigo liant le produit et la somme et ça on en a déjà mais dans le mauvais sens ce sont les formules de duplication je vous rappelle que cosinus a plus b ça fait cos a cos b moins sin a sin b ce qui fait que cosinus a moins b la fonction cos est en paire ça ne change pas le terme en cos a cos b par contre la fonction sinus étant impaire ça devient plus sin a sin b si je fais si je fais la somme de mes deux équations on l'avait vu en début d'année ça me fait cos a plus b plus cos a moins b qui fait du 2 cos a cos b donc par exemple si on était à l'écrit il y aurait une question intermédiaire du type montrer que cos a cos b est égal à cos a plus b cos a moins b euh mince il y a un plus entre les deux que j'ai pas écrit en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de t dt bah là maintenant c'est juste qu'il faut voir que ça faut le voir comme du bah cos carré faut le voir justement comme du cos t fois cos t donc il faut prendre entre guillemets a égale b égale t et ça ça devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 bah de cos de t plus cos de 0 sur 2 dt je reprends là parce que je suis en bout de page et j'aimerais bien être en début de ligne mais sinon vous pouvez continuer là où vous êtes donc par linéarité de l'intégrale ça ça va me faire 1 demi de l'intégrale de 0 à pi sur 2 j'utilise directement que cos de 0 ça fait 1 est-ce que vous êtes d'accord que par linéarité de l'intégrale ça fait ceci le premier terme le premier terme je vais le gérer après mais le deuxième terme ça fait clairement 1 demi fois pi sur 2 c'est juste un rectangle de hauteur 1 et de côté pi sur 2 ça fait 1 fois pi sur 2 et ça fait pi sur 2 comment vous voulez comment vous voulez gérer l'intégrale de cosinus de 2t à l'ancienne c'est une forme de référence avec ce qu'on vient de voir on pose un petit changement de variable en posant u égale 2t et on fait un petit changement de variable pour essayer de ramener ça à une primitive de référence à vous de voir je me permets de plutôt repasser à l'ancienne méthode pour vous rappeler qu'elle a du sens et qu'elle existe et qu'elle marche bien oui Hugo alors tu peux le poser comme un changement de variable ou tu peux faire une forme de référence là je vais plutôt revenir aux formes de référence pour elle de début d'année je vais poser ici u de t qui vaut 2t et dans ce cas là ça ça fait 1 demi de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos u de t fois u prime de t sur l'expression de u prime de t qui vaut 2 et donc ça ça va me faire à la ligne d'après du 1 quart sinus de u de t entre 0 et pi sur 2 plus pi sur 4 et donc ça ça me fait 1 quart de sinus de 2pi sur 2 moins sinus de 2 fois 0 ça fait du sinus pi sinus pi ça fait 0 moralement ça fait enfin tout tout le terme devant est nul c'est pas possible qu'est ce que j'ai fait ah si c'est bon j'ai une intégrale en cos je suis en train de bugger c'était assez logique alors c'était logique pour ça ici de la même façon que tout à l'heure si vous connaissez vos graphes je fais un cos de 2t entre 0 et pi sur 2 est-ce que vous êtes d'accord que l'intégrale elle est proportionnelle je dis juste proportionnelle j'ai pas calculé le changement de vitesse donc je sais juste qu'elle est proportionnelle à l'intégrale de 0 à pi de cos ou de cos u c'est la même chose est-ce que vous êtes d'accord que puisque là je fais du 2t de 0 à pi sur 2 c'est comme si je faisais du u entre 0 et pi si vous tracez votre fonction cos sur l'intervalle 0 pi il y a pi sur 2 au milieu et votre fonction cos elle fait ceci ça vaut quoi l'intégrale sur 0 pi de cos ça vaut 0 elle est autant au dessus qu'en dessous donc si elle vaut 0 l'autre elle va beau être multipliée par 4 multipliée par 7 multipliée par 1 septième multipliée par 1 quart la nouvelle intégrale vaut aussi forcément 0 il n'y a pas le choix voilà pour ce calcul avec avec une un changement de variable dans l'autre sens on en refait un juste après ici j'ai plutôt envie de reposer une autre question et je vais même changer un petit peu l'énoncé de la question on va reprendre ce qui était une question de cours de début d'année pour revoir l'idée on avait ça en début d'année c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses un tout petit peu plus poussées et plus simples avec le changement de variable encore une fois qu'avec juste les formes de référence on l'avait fait de deux façons à l'époque parce qu'il y avait deux idées sur quelle forme de référence quelle fonction posait s'il y avait deux formes de référence avant il y aura deux changements de variable ici et les deux changements de variable vont mener par contre dans les deux cas et c'est un peu le but quand vous vous posez vous même un changement de variable le but c'est de retomber sur une primitive de référence c'est juste qu'en posant des changements de variable différents vous n'aurez pas la même primitive mais la méthode doit marcher quoi qu'il arrive déjà première chose comment on fait pour déterminer une primitive un changement de variable ou une IPP ou une forme de référence vous les êtes toujours fait sur des intégrales pas sur des primitives on l'avait vu en début d'année comment on fait pour passer de la notion de primitive à la notion d'intégrale Kautar alors il y a plein de problèmes mais je vais l'écrire parce que tu as déjà la bonne idée Kautar mais il y a plein de petits soucis là dedans premier problème zéro cette fonction elle n'est pas définie en zéro donc il faut donner n'importe quelle borne on s'en fout mais n'importe quelle borne qui est dans le domaine de la fonction par exemple 2 on ne veut pas mettre 1 parce que le ln s'annule aussi en 1 ça posera un problème donc par exemple on met 2 deuxième problème qui reste j'ai légèrement trop de x on ne peut pas dépendre de la borne en x et de l'intégrale en x donc ce qu'il faut faire c'est changer l'un ou l'autre alors soit le plus simple si vous gardez la même expression c'est pas faire du f de x mais faire par exemple du f de t et mettre une borne en t ou l'inverse vous gardez du f de x vous mettez une borne en x mais dans ce cas là ce qui est tout l'intégrale ça devient du t allons-y alors ça aussi maintenant qu'on a le changement de variable il y a des réflexes que vous perdez sur les changements de variable que je vous avais expliqué en début d'année sur les formes de référence et qu'il ne faut pas faire en tout début d'année je vous ai expliqué qu'il était inutile par exemple de poser u de x qui vaut tout ça pourquoi est-ce qu'il est inutile de prendre toute la fonction dans u de x justement parce que dans une forme de référence et ce que j'ai réécrit ici dans toute forme de référence il y a du u prime si vous mettez tout dans u vous n'avez aucune chance d'avoir des simplifications qui apparaissent avec u prime donc c'est peu efficace ça ne marche pas donc ça c'est une forme de référence à ne pas tester donc qu'est-ce qu'il nous reste là on pourrait même tenter tiens avec des insures ça marcherait wow insure x le problème c'est comment on va exprimer le ln par rapport à insure x insure x c'est un polynome en t enfin on va plutôt ce qu'on avait vu à l'époque qui était deux formes de référence c'était poser u égale lnx ou alors tiens je ne vais pas l'appeler u je vais l'appeler v l'autre v qui était ln cube de x c'était les deux calculs qu'on avait fait bien sûr on a que x donne lnx et ici x donne ln cube de x son c1 est strictement croissante donc on peut faire le changement de variable alors allons-y je vais le faire en deux colonnes si ça vous va d'un côté ici je vais faire le changement de variable en lnx on va les faire en même temps et ici je vais faire le changement de variable en ln cube de x je vais faire mon changement de borne alors ce qui change aussi quand vous allez chercher une primitive c'est qu'il y a une de vos deux bornes qui est une variable v ça fait du ln cube de 2 si x est égal à t v ça va faire du ln cube de t j'ai fait mon changement de borne je fais mon changement de vitesse très rapidement 1 du ça fait du 1 sur x dx tiens ici je vais le faire autrement je vais dire que v prime de x la dérivée de ln cube attention il y a une dérivée de composé je vais un peu vite parce que c'est pas le but mais ça me fait du 3 fois 1 sur x fois ln carré de x et ça c'est donc dv sur dx j'ai fait mon changement de vitesse je peux essayer de faire le changement de corps de mon intégrale c'était du bah le dx j'aurais pu faire un équivalent ici pour dire que le dx ça vaut x du mais ça ça va me faire du x du sur x ln cube de x ce qui me fait tout simplement du du sur ln cube de x et ln cube vu ce que j'ai posé il faut arriver à s'en rendre compte mais ça fait u cube et là c'est là où c'est un tout petit peu plus lourd à simplifier ma quantité c'était 1 sur x ln x au cube de x ce qui devient pour arriver à le faire bien apparaître je vous fais une étape intermédiaire je le fais apparaître comme ça en disant que c'est du dx sur dv fois dv et donc j'ai 1 sur ce calcul là qui va apparaître qu'est ce que j'ai fait ? il y a un truc qui me va pas oui mais dx sur dv je peux le remplacer en x c'est ça mon but si si c'est normal si si j'avais fait dx j'aurais dû remplacer par dv le mettre au dénominateur oui si ça va être ça du coup ça va me faire du 1 sur x ln de x au cube fois donc l'inverse de ce que j'ai calculé 1 sur 3 fois 1 sur x fois ln carré de x dv ce qui me fait les 1 sur x se simplifient j'ai du 3 et j'ai du ln de x à la puissance 5 dv alors c'est là où c'est un peu plus tordu mais v c'est du ln cube de x et j'ai du ln de x puissance 5 donc je peux m'en sortir en disant que ce ln de x puissance 5 c'est du ln de x au cube puissance 5 tiers et donc ça me fait tout simplement du 1 sur 3 v puissance 5 tiers dv donc vous voyez j'ai pas fait le même changement de variable d'un côté j'ai un changement de corps assez simple de l'autre j'ai un changement de corps beaucoup plus compliqué par contre dans l'idée vraiment une fois que ces 3 étapes sont finies on est revenu au même point dans les 2 méthodes c'est à dire qu'il faut juste trouver on est juste revenu normalement si on a fait un bon changement de variable à une primitive de référence maintenant ce qu'on a c'est donc l'intégrale de 2at de 1 sur x ln cube de x dx c'est devenu mes bornes j'ai dit que c'était ln de 2 et ln de t la fonction sous l'intégrale c'est écrit juste au dessus ça me fait du 1 sur u cube du de l'autre côté l'intégrale de 2at de 1 sur x ln cube de x dx c'est devenu l'intégrale de ln cube de 2 à ln cube de t de 1 sur 3v puissance 5 tiers dv commence primitif à gauche ou à droite c'est la même idée pour les deux en général vous avez encore du mal avec ça mais j'ai rien d'autre à vous dire qu'il faut apprendre à le voir caoutard et comment tu gères le cube et comment on gère le cube non Hugo il faut juste voir ça comme de la puissance le seul chose qui reste c'est une fonction puissance ou une fonction puissance négative mais une fonction puissance toutes les fonctions puissance sauf 1 sur u qui se primitive en ln toutes les fonctions puissance se primitive en x puissance n plus 1 sur n plus 1 tout simplement donc c'est exactement ça pour les deux c'est à dire qu'ici on a du ln de 2 ln de t u puissance moins 3 du et ça ça devient du u puissance moins 2 sur moins 2 à prendre entre ln de t et ln de 2 ce qui me fait moralement du ln de t puissance moins 2 sur moins 2 moins ln de 2 puissance moins 2 sur moins 2 sans m'embêter de ce côté-ci ça va être la même chose je vais me retrouver avec un 1 tiers de l'intégrale de ln cube de 2 pardon à ln cube de t de v puissance moins 5 tiers alors c'est juste pour vous montrer que ça fait bien le même résultat mais là pour moi l'idée le côté intéressant de l'exercice c'est fini d'avoir fait les deux méthodes mais moins 5 tiers plus 1 ça me fait du moins 2 tiers donc ça si je le simplifie ça me fait du 1 tiers de v puissance moins 2 tiers sur moins 2 tiers à prendre entre ln cube de t et ln cube de 2 ce qui va me faire du 1 sur moins 2 je vais me retrouver avec du ln cube de t puissance moins 2 tiers moins ln cube de 2 puissance moins 2 tiers avec les règles sur les puissances ça me fait bien du ln moins 2 de t sur moins 2 moins ln puissance moins 2 de 2 sur moins 2 on a bien exactement obtenu le même calcul qu'avant que ce soit une méthode ou l'autre ça donne exactement la même primitive il n'y a pas d'arnaque là dessus est-ce que ça vous va pour pour voir que si vous avez du mal avec les formes de référence si vous avez compris le changement de variable dans une intégrale vous pouvez poser un changement de variable et là la différence c'est que ça marche tout le temps vous devez tout le temps arriver au bout de votre changement de variable quel que soit le changement de variable que vous posez alors que quand on faisait une forme de référence il restait des termes moins x on disait ah on n'a pas une forme de référence là il y aura une nouvelle intégrale cette nouvelle intégrale ne sera une primitive de référence que si vous aviez une forme de référence au départ ah donc c'est pour ça que les formes de référence sont utiles ça évite toute cette surcouche là ok dernier exemple et après on arrêtera mais on aura déjà bien bossé sur ça faisons un autre exemple où on pose un changement de variable un peu sorti de nulle part pour essayer de voir ce qui se passe lequel qui sort de nulle part il y a celui là que j'aime bien qui sort de nulle part qui sort de nulle part m m Ah non, sinon vous allez être perturbés. Attention à vos notations. J'allais faire quelque chose et je regrette instantanément de l'avoir fait. On vous donne un changement de variable avec deux variables X et T. Je vous conseille du coup de garder sous l'intégrale ce symbole-là. Parce que c'est ce qu'on vous propose comme changement de variable. Si on vous propose ça comme changement de variable et que la nouvelle variable s'appelle T, votre fonction ne peut pas être de la variable T non plus. Donc il faut utiliser une troisième lettre, par exemple F2. Alors comme vous voulez, mais grand X, qui serait l'intégrale de 0 à grand X de 1 sur 1 plus X carré au carré des X. Ça, c'est des notations qui seraient correctes. Question, je suis dans quel cas de figure ? J'exprime la nouvelle variable en fonction de l'ancienne ou l'ancienne en fonction de la nouvelle ? La seule intégrale pour le manque G, elle est en dx. Donc ça, c'est ce que je vais appeler mon ancienne variable. Donc là, c'est clairement l'ancienne en fonction de la nouvelle. Ce qui veut juste dire qu'il va y avoir des petites résolutions d'équation pour les bornes. Allons-y. Si petit X vaut 0, Quand est-ce que tangente T vaut 0 ? En 0, elle est impaire ou autre façon de le voir. Je compose par arc tangente qui est strictement croissante des deux côtés. Et ça me fait arc tangente de 0 Est égal à arc tangente de tangente T Et on sait tous que arc tangente de tangente T Ça fait T Donc la question, c'est que voir arc tangente de 0 ? C'est la même chose. Et comme arc tangente est impaire, arc tangente de 0 Ça fait 0 Si X est égal à grand X Là, je vais un tout petit peu plus vite Mais moralement, grand T, c'est arc tangente grand X Donc ça, c'est pour mes bornes J'aurais dû prendre mes interros de mardi avec moi Et j'aurais interrogé quelqu'un qui se serait trompé Je veux faire la dérivée de la différenciation de ça Donc je fais le membre de gauche, ça fait un DX Moi, je suis fatigué, c'est à vous de faire le membre de droite C'est quoi la dérivée de tangente ? Il y a deux expressions Alors il y a du 1 sur cosinus carré Soyons clairs Puisque le changement de variable est en tangente Est-ce que ça a l'air facile de réexprimer des tangentes par rapport à des cosinus ? Je ne suis pas sûr Il y a une autre expression qui m'a l'air meilleure ici Oui, tout à fait Merci Cassiopée C'est du 1 plus tangente carré On va plutôt utiliser la deuxième, vous êtes d'accord ? Du coup, allons-y Notre fonction, c'était du 1 sur 1 plus x carré Alors, on a vu ici Et j'en ai parlé dans le premier exemple, je n'ai pas fait le détail On a vu ici que puisqu'on exprimait l'ancienne variable en fonction de la Donc puisque c'est ancienne Égale fonction de la nouvelle variable, entre guillemets Puisqu'on avait ça Ici, on avait, vous êtes d'accord, on avait une résolution d'équation à écrire Résolution à faire ici Je vais être clair aussi, ça a un avantage d'exprimer l'ancienne variable en fonction de la nouvelle C'est qu'en gros, le changement de corps, il est instantané Pourquoi ? Votre changement de vitesse, si vous exprimez l'ancienne en fonction de la nouvelle Il exprime forcément dx En fonction de quelque chose en dt En bas, vous avez forcément quelque chose en x Donc vous avez déjà l'expression en t qui est tangente C'est-à-dire qu'en une seule ligne, vous pouvez passer à ça Et vous avez fini votre changement de corps Avoir le changement de variable dans un sens Ça complique les bornes Mais ça simplifie le changement de corps Alors que l'avoir dans l'autre sens, ça simplifie les bornes Mais ça complexifie le changement de corps Ça se paye d'un côté ou de l'autre Oui, Ethan ? Non, 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 on peut mettre le dt en dehors de la fraction Et c'est parfaitement correct Il faut le mettre en dehors de la fraction Parce qu'il prend le 1 en contre, c'est juste ça Et là, vous devez voir qu'il y a une simplification de puissance qui se passe C'est-à-dire que ça, ça fait du 1 sur 1 plus tangente carré de t Euh non, il n'y a plus de carré justement, c'est le but Donc l'intégrale qui était de 0 à grand x De 1 sur 1 plus x carré, le tout au carré dx Est égal à l'intégrale, on avait obtenu comme borne De 0 à arc tangent grand x J'ai une question, c'est comment on calcule cette nouvelle intégrale ? Et j'aimerais bien que vous le voyez vous Parce que la réponse, elle est au tableau Comment est-ce qu'on va calculer l'intégrale ? Ah, vous êtes 4 à le voir quand ? 5 ? 6 ? Simon aussi ? Euh, Benjamin Ah non, là ça a été trop vite Ethan ? Ouais, c'est exactement ça La réponse, elle est écrite ici en fait Ceci, ça fait l'intégrale de 0 à arc tangent x De 1 sur 1 sur cosinus carré t Soyons clairs On ne va pas la calculer l'intégrale de cosinus carré Je l'ai fait tout à l'heure On a fait un autre exemple avec l'intégrale de tout à l'heure Ça demanderait des questions intermédiaires Ce ne serait pas instantané comme ça On ne vous demanderait pas de faire ça du début à la fin Mais ça, ce serait une question Et il y aurait une autre question Qui aurait été de calculer Une intégrale de 0 à A De cos carré de t dt par exemple Voilà pour cette notion de changement de variable Tiens, je vais en profiter pour faire quelque chose Alors, on n'en avait pas besoin jusque là Mais c'était une des questions les plus dures De votre premier DS Deuxième DS Je ne sais plus Parce qu'on peut convertir Toutes les questions de changement de variable En des questions de formes de référence En vous guidant Mais si je reviens sur votre premier DS Il y avait une question qui n'était pas mise de la même façon A moins que je l'ai mise dans le poly plus loin ce sujet Je reviens juste voir si je l'ai mise plus loin Je ne suis pas sûr Vu comme on l'a fait en DS Je ne pense pas que je l'ai remis Je vais dans devoir Je dois l'avoir le truc devoir Si je vais dans le bureau Court Non pas court du coup Bureau Si je vais dans exercice On a déjà fait le DS au 25 C'est une correction de l'exo 1 Vous aviez une fonction Vous aviez une intégrale de cos x puissance n dx Qui était 1 sur cos x puissance n dx Qui était donné Et dans le sujet C'est cette question là Dans ce sujet là On vous demandait de trouver des constantes A et B Faire une décomposition en éléments simples On a déjà vu comment faire Je vous demandais de calculer cette intégrale là Et en posant U de x égale sin x Montrer que l'intégrale I1 vaut cette intégrale là Moralement la question c'était pas ça La question c'était Ces deux questions là fusionnées C'était calculer I1 En posant U de x égale sin x Et I1 c'était l'intégrale De 0 à pi sur 4 de mémoire Je ne vous rappelle plus les bornes Mais vu qu'il y a des racines de 2 Ça va être du pi sur 4 De 1 sur cos x dx Et en fait je vous assure Vous pouvez vous entraîner On va peut-être pas le faire Mais si vous faites le changement de variable Qui est proposé La nouvelle intégrale Que vous devez obtenir En posant Au lieu Mais ici en posant U C'est que cette intégrale là Ça doit devenir Avec des notations différentes L'intégrale de 0 à racine de 2 De 1 sur 1 Moins U carré du Et ça Ça se primitivait derrière Grâce à la décomposition En élément simple Qui était là Donc c'est la seule question Du sujet que j'ai modifié Il y avait Non pas Des formes de référence Et deux questions Mais une seule question Pour faire ça Qui était Calculer cette intégrale En posant Un changement de variable Voilà pour faire la remarque Par rapport à ça Je fais une dernière remarque Et on arrête là Officiellement C'est marqué dans le programme Mais le programme Je l'ai mis au début de chapitre Mais déjà il est écrit en tout petit Je vais peut-être arriver A zoomer dessus Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus Moralement Il est marqué Que tous les changements de variable Doivent vous être donnés C'est à dire S'il y a vraiment Un changement de variable à faire Et si on peut pas voir Une forme de référence simple Très simple et évidente Celle qu'on a dans notre tableau De début d'année Les changements de variable Doivent vous être donnés Doivent vous être donnés Il n'y a que dans un cas Où on se dit Que vous devez trouver Vous-même Le changement de variable Sans Z C'est si le changement de variable Est affine Alors je vous ai mis C'est juste ce que c'est écrit Dans le programme Que le seul changement de variable Qu'on vous laisse faire Sans vous donner jamais La moindre indication C'est si le changement de variable Est affine Donc je vous ai mis La formule générale C'est si on pose Un changement de variable affine En posant dans l'intégrale X qui vaut Ct plus d Avec une intégrale De ab de f de t dt Voilà ce que donne La nouvelle intégrale Est-ce qu'il faut apprendre Ce résultat par cœur Je ne crois absolument pas Il faut juste savoir Faire un changement de variable Sur un changement de variable affine Mais Moralement On ne vous expliquera pas Quand il y a un changement De variable affine C'est à dire que maintenant Ceci n'est pas une question dure De cosinus 3t moins pi sur 6 Parce qu'au pire Il suffit de poser Comme changement de variable U qui vaut 3t moins pi sur 6 Et ça c'est un changement de variable affine C'est à vous de le voir Et c'est à vous de le poser Et si vous le faites Moralement Ça fait Je vous le fais de tête Mais ça fait l'intégrale De moins pi sur 6 A Pi sur 2 Moins pi sur 6 De 1 tiers De Cosinus De J'ai fait de tête J'en suis quasiment convaincu Mais Donc je pense qu'il vaut mieux Poser le changement de variable Faites votre petit changement de borne Faites votre petit changement de vitesse Faire votre petit calcul Et que ça prenne 3-4 minutes Plutôt que d'apprendre une formule Aussi horrible que ça Par cœur De mal la retenir Et d'être pu être sûr de vous Le jour J Donc je l'ai mise Quand même Pour vous faire la remarque Que les changements de variable affine C'est à vous de savoir les gérer Vitez bien Entre guillemets On peut estimer qu'un changement de variable Vous le faites en 10 minutes Moi ce que je vous donne Quand il y a un gros changement de variable Avec des calculs un peu plus lourds En DS J'estime qu'un changement de variable affine C'est 2-3 minutes Vous avez un peu plus de réflexe Ça doit aller vite